Mercato, le Barça va avoir de la concurrence pour un énorme crack. Le Barça pense à un champion du monde pour l'après Lewandowski. Barça, Real Madrid, 100 millions d'euros pour le futur Thomas Muller. Extraordinaire, c'est déjà fini pour une piste bien connue de l'OM. FC Barcelone. Le président Johan Laporta sera un sur le dénouement de l'affaire Negreira. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Alors que Robert Lewandowski, 36 ans en août prochain, n'est pas éternel, le FC Barcelone est toujours activement en quête d'un nouvel attaquant de classe mondiale. S'ils l'ont peut-être trouvé en la personne de Julien Alvarez, les Blaugrana devront notamment composer avec la concurrence de leur éternel rival, le Real Madrid. A 23 ans, Julien Alvarez a déjà tout d'un grand. Considéré comme un véritable crack à River Plate, Julien Alvarez savait que la concurrence allait être féroce lors de sa signature à Manchester City. La saison dernière, l'attaquant argentin de 23 ans a donné un énorme coup de boost à son palmarès, remportant la première ligue anglaise, la ligue des champions, mais surtout la Coupe du Monde avec Lionel Messi et les siens. Sans pour autant jouer les premiers rôles, seulement 13 titularisations en place. De quoi le pousser à un départ précipité. Pas sûr. D'autant que depuis cet été, Pep Guardiola, le coach des Sky Blues, lui fait davantage confiance, n'hésitant pas à l'aligner au côté d'Erling Haaland. Un choix payant puisque l'argentin en est déjà à 6 buts et 5 passes décisives, toute compétition confondue, avec son club. De quoi susciter les plus vifs intérêts, du côté de l'Espagne notamment. Le Real Madrid prêt à concurrencer le FC Barcelone. Qui a dit que le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne se limitait qu'au terrain. Lors du prochain mercato estival, les deux géants d'Espagnol pourraient se livrer une grosse bataille concernant Julian Alvarez. Selon le média argentin Radio Continental, si les Mérengues l'ornisent toujours sur Erling Haaland mais surtout sur Kylian Mbappé, libre en juin prochain, ils pourraient aussi jeter leur débolu sur l'autre attaquant de Manchester City. Ces derniers mois, l'ancien krach de River Plate, sous contrat jusqu'en 2028 en Angleterre, songeait à un départ en raison de son manque de temps de jeu. Cette donnée ayant évolué, pas sûr qu'il veuille quitter le navire de si tôt. Pourtant, dans le courant de la semaine, la presse espagnole et sport laissaient entendre que le FC Barcelone serait prêt à payer la clause libératoire de Julian Alvarez, estimée à 50 millions d'euros. Qui aura le dernier mot ? Julian Alvarez, âgé de 23 ans, ancien goleador de River Plate, est actuellement sous les projecteurs. Il joue pour Manchester City sous la direction de Pep Guardiola, et il se montre talentueux tant en club qu'en équipe nationale. Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2028, une clause libératoire abordable de 50 millions d'euros le rend attractif pour le FC Barcelone, qui est intéressé par lui en vue de l'avenir. Cependant, il n'y a aucune indication qu'Alvarez souhaite quitter les citizens. Bien qu'Erling Haaland soit présent, Alvarez, est de plus en plus utilisé par Guardiola, avec 11 départs en 13 matchs cette saison, marquant 6 buts et délivrant 5 passes décisives. Un départ imminent ne semble pas être en vue pour l'argentin. Le Bayer Leverkusen se prépare à une bataille acharnée pour conserver Florian Wirtz au-delà de la saison actuelle. Le jeune talent de 19 ans suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Face à cette concurrence acharnée, le club allemand espère maximiser la valeur de transfert de Wirtz, visant un montant de transfert d'au moins 100 millions d'euros, ce qui est considéré comme le prix de base pour décrocher les services de l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. La saga du transfert de l'été s'annonce palpitante, car la situation de Florian Wirtz en fait l'une des cibles les plus prisées du marché des transferts. Les observateurs du football attendent avec impatience de voir quel géant européen réussira à décrocher la signature de cette jeune star allemande, qui devrait jouer un rôle clé lors de la fenêtre de transfert estivale prévue pour le 1er juillet 2024. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette histoire passionnante. Dans le viseur du FC Barcelone, l'élier gauche japonais Kaoru Mitoma vient de prolonger son contrat avec Brighton. Le fait qu'il soit libre était une condition à son arrivée. Nous avons relayé, dernièrement, l'information de Mundo Deportivo concernant l'intérêt du FC Barcelone pour Kaoru Mitoma. L'élier japonais, qui a fait des misères en Europa League à l'OM, était sous contrat avec Brighton en 2024. Les Blaugrana espéraient le récupérer libre dans un an et demi ou dès l'été prochain, à condition que l'indemnité de transfert soit relativement faible. Leur intérêt s'expliquait par l'absence de pur élier gauche dans leur effectif. Désormais sous contrat jusqu'en 2027. Mais cette piste a fait long feu. Brighton vient d'annoncer que Mitoma avait prolongé ce vendredi jusqu'en 2027. Les Seagulls sont donc désormais en position de force pour négocier un transfert et à moins que l'élier ne décide de mettre la pression pour partir à Barcelone, il ira au plus offrant. Donc pas chez les Blaugrana. La bonne nouvelle, c'est que son arrivée évite un casse-tête à Xavi, qui doit déjà composer avec Robert Lewandowski, Joao Félix, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha pour composer sa ligne d'attaque. Au résumé, le FC Barcelone était intéressé par l'élier gauche japonais Kaoru Mitoma, qui a fait des misères à l'OM en Europa League. Mais le joueur vient de prolonger avec Brighton & Ovalbion jusqu'en 2027. Or, les Catalans voulaient le récupérer libre. Inculpé mercredi dans le cadre du scandale de l'arbitrage dit « Affaire Negreira », Johan Laporta, le président du FC Barcelone, a confié être « tranquille » concernant la suite des événements. Le président du FC Barcelone, Johan Laporta, inculpé à son tour dans l'enquête sur le scandale arbitral mettant en co, le club catalan, nommé « Affaire Negreira », s'est dit jeudi convaincu que celle-ci se terminerait « par une relaxe ». « Nous pouvons être tranquilles, ils n'ont pas pu le prouver et ils ne pourront pas le prouver, que les paiements auraient été effectués pour acheter des arbitres », NDLR, a déclaré Laporta lors d'une interview à Catalonia Radio, dénonçant « une campagne orchestrée pour déstabiliser le Barça ». Johan Laporta, qui a déjà présidé le club Blaugrana entre 2003 et 2010, a été inculpé mercredi dans le cadre de l'enquête sur les paiements présumés à des sociétés appartenant à Jose Maria Henriquez Negreira, l'ancien arbitre au centre du scandale. Plus de 7 millions d'euros versés. Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira entre 2001 et 2018. Ces paiements, effectués via l'entreprise Danil 95 appartenant à l'ancien arbitre, ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de N2 de l'arbitrage espagnol. Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rossell avaient déjà été inculpés en mars pour corruption dans cette affaire, tout comme Negreira et son fils. Laporta ne figurait pas jusqu'à présent parmi les personnes mises en examen mais le juge en charge de l'enquête a annoncé mercredi qu'il ne pouvait pas bénéficier de la prescription des faits, étant donné la gravité des accusations de corruption. Baptisé « Affaire Negreira », ce scandale empoisonne depuis des mois la vie du Barça, qui nie toute irrégularité et affirme que ses paiements étaient destinés à des consultations sur l'arbitrage. L'enquête a pris une nouvelle dimension fin septembre, avec la perquisition du siège du Comité Technique des Arbitres, CTA, la direction de l'arbitrage espagnol, 6 dans les locaux de la Fédération RFEF, à la Rosas, près de Madrid.